Aujourd'hui on va réaliser la recette de saison bien sûr autour de la noix de Saint-Jacques, du butternut, on va travailler également sur la carotte pourpe, quelques racines qui vont être le topinambour, les crônes et les racines de persil. Première chose donc pour faire les noix de Saint-Jacques, soit on le fait soi-même ou on peut demander à son poissonnier de le faire, donc toujours les noix de Saint-Jacques qui sont fraîches. Moi je privilégie toujours une cuillère ronde, pas forcément très fine mais assez arrondie pour éviter d'abîmer la noix. Et là on va juste passer la cuillère dans la coquille, donc pour enlever les barbes ce qu'on fait c'est qu'on va en prendre comme ceci, on va enlever la partie noire, on va passer le doigt dessous et tout simplement enlever le muscle et avoir une belle noix de Saint-Jacques. Donc pour la suite de la recette, maintenant on va préparer les légumes. Ce qui va être important c'est qu'on va rester sur des légumes qui vont être crus, d'où l'importance de bien les sélectionner. On va s'apercevoir que dans chaque légume, on va toujours avoir un peu de sucre résiduel, on va avoir des parfums qui vont être assez intéressants donc ce qui va être très important par rapport à tout ça, c'est la découpe et la taille des légumes. Donc pour la butternut, on va enlever la peau de celle-ci, on va la fendre en deux et par la suite on va tailler des fines tranches où est-ce qu'on voit le côté un peu translucide. La carotte, même principe, on va l'éplucher. On va s'apercevoir également que les fibres des légumes sont tous différents et là ce qui va m'intéresser c'est d'avoir ce côté très joli du côté pourpre, le côté orange, donc on va aller biseauter. Voilà comme ceci. J'aime beaucoup la racine de persil, on a toujours l'habitude d'utiliser les feuilles de persil, beaucoup moins la racine. C'est très très sucré. J'aime beaucoup la marier avec le chocolat blanc par exemple pour restaurant, mais ici on va s'en servir pour apporter au contraire ce côté sucré, très terreux. Et là on va tailler une fine julienne. Je vais parler de subtilité, je vais parler de sucre, je vais parler de terre. C'est pour ça que j'ai décidé de la tailler comme ceci parce qu'on va vraiment l'avoir sous la dent, ça va venir croquer, ça va balancer le tout de la recette. Donc pour les crônes, on les a préalablement frottés, c'est-à-dire pour les laver, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un torchon. Du gros sel, nos crônes, on va les passer dans le torchon, c'est-à-dire qu'en fait contre, l'importance du gros sel, c'est qu'il va venir s'infiltrer entre les aspérités du crône, c'est ce qui va venir les laver. Et après on va juste bien les rincer pour éviter qu'il reste du sel. Ce qui va être vraiment chouette, c'est ce côté translucide de celui-ci. J'aime beaucoup. Par contre, c'est gorgé d'eau, c'est très très beau, très très beau. Et le topilangour, qu'on va tailler en fine brunoise. On va avoir des légumes, on va avoir un visuel qui va être joli, qui va être aussi plaisant. Et c'est ça qui va nous permettre également par la suite d'avoir du volume ou de mettre cette assiette en avant. La blague, j'aime beaucoup. C'est acide, ça a du caractère, ça a beaucoup de... C'est une très belle particularité. Et j'adore l'assoucier avec la noix de Saint-Jacques. Et là, on va avoir tous nos légumes qui vont être prêts. On a préparé un consommé de topinambours. Donc pour réaliser le consommé, on va prendre une centrifugeuse. On va rincer, laver nos topinambours. On va éplucher la peau. On va faire un jus. On va récupérer le jus qu'on va laisser à peu près pendant une heure à l'air ambiant, afin qu'il s'oxyne un tout petit peu. On va prendre nos barres de Saint-Jacques qu'on a préalablement lavées. On va les mettre à l'intérieur. On va prendre un blanc d'œuf. On va mélanger le tout. On monte frémissement. On va cuire pendant 20 à 30 minutes. Tout doucement, tout doucement. Après, on va filtrer dans un torchon. On monte un frémissement. Et là, on va pouvoir mettre tous nos légumes dans celui-ci. Et là, on va recouvrir. On va laisser 10 minutes. On va mettre un trait d'huile d'olive. D'accord ? Et là, on va couper nos noix de Saint-Jacques. Donc, l'importance d'avoir un couteau qui coupe quand même assez bien. Et là, on va les fendre. Voilà, comme ceci. Et pouvoir les placer 6 tranches par personne. On va prendre tous nos légumes. Et là, on a vraiment un mix de saveurs, de parfums. Une foire de sel. On va mettre sur toutes les zones des légumes. On va pouvoir dresser notre assiette. Pendant ce temps-là, le bouillon, on va le remettre à chauffer. On va finir l'assiette en prenant juste de la citronnelle. Donc, la citronnelle bâton. On va couper finement, très, très finement. On va couper juste deux petites tranches. Et après, on va lâcher. On va juste parsemer un tout petit peu. On va l'abbre de dessus, comme ça. Voilà, donc le citron vert en zeste. Donc, on va enlever la partie blanche. Voilà, comme ceci. Sinon, on peut le faire à l'économe. Ça vaut beaucoup plus simple. On va juste passer deux à trois filaments de citron vert. Donc, l'agrément, ce qui va être important, c'est surtout, 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 laisser la tige. On va replacer un trait d'huile d'olive. Voilà. On va assaisonner une noix de Saint-Jacques, une fleur de sel. Et enfin, on n'aura plus qu'à verser le bouillon chaud sur la préparation. Donc, le bouillon bien chaud, en théière. Et place la table. Sous-titrage ST' 501